Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et oui après une longue période d'absence via mes études et à mes examens je suis revenue pour vous parler d'un livre que j'ai pu lire entre mes allers et retours en train qui se sont passés de septembre à décembre, j'ai pu en lire un Alléluia et oui dans le train je me suis trimballé ce livre là, énorme et très lourd et qui prend de la place alors qu'on a déjà 30 000 livres dans le sac mais je l'ai lu et vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit, je vais vous éclairer avec ça, voilà il s'agit de Kathy Reich donc son premier livre déjà dead et si vous ne connaissez pas Kathy Reich et bien voilà, c'est le personnage plutôt l'auteur qui a inspiré le personnage, qui a inspiré la série Bones série que j'admire particulièrement parce que je trouve que déjà les personnages sont extraordinaires que la façon dont c'est filmé c'est incroyable et c'est juste passionnant en fait parce qu'on apprend plein de petites choses même si parfois c'est assez surréaliste mais c'est pas grave il faut quand même une petite dose de rêve dans les séries, bref donc si je voulais lire ce livre c'était tout d'abord pour voir le style d'écriture de Kathy Reich c'est la façon dont elle maîtrise le suspense et surtout parce que je me doutais que un livre d'une anthropologue judiciaire ne pouvait être que bourré de détails intéressant bref donc Kathy Reich est elle-même anthropologue judiciaire elle est très reconnue elle est professeure dans une université je crois en Caroline du Sud il me semble c'est à vérifier et elle a créé le personnage de Temperance Brennan qui est plutôt voire assez différente du personnage de la série alors oui j'admire énormément le personnage de la série parce qu'elle est intelligente elle est forte elle a du caractère et dans le livre c'est pas pareil alors ça veut pas dire que j'aime pas autant le personnage au contraire je trouve que ce personnage là est un peu moins je vais dire petit on me sait pas tellement le terme pour le personnage de la série mais bref elle est un peu plus fade dans le livre mais plus crédible c'est à dire voilà on a l'impression que c'est plus vrai forcément et si vous voulez savoir deux ou trois majeures différences dans le livre elle est pas aussi sûre d'elle vous attendez pas à ce qu'elle proclame à chaque seconde qu'elle est la plus intelligente ou quoi que ce soit pas du tout elle est plutôt en conflit tout le temps avec elle même en plus elle a une addiction à l'alcool qu'elle essaye de combattre donc voilà il y a pas mal de petites petites différences et au plus grand désarroi de mon amour pour l'agent Booth et bah il y en a pas ou pas pour le moment peut-être qu'il va venir parce qu'il y a je crois 18 autres tomes enfin c'est pas vraiment des tomes parce qu'ils sont chaque livre est assez indépendant les uns des autres même s'il y a des personnages qui reviennent donc si vous commencez au tome 3 bah vous saurez peut-être pas vraiment comment ils sont connus mais au final c'est pas si dérangeant que ça mais moi je voulais commencer depuis le début donc celui-ci date de 1997 mon année de naissance et donc il faut s'attendre aussi à quelques petites choses qu'on a plus trop l'habitude de voir ces derniers temps c'est à dire que par exemple les photos de scènes de crime et tout ça sont des photos polaroïdes et oui donc ça fait parfois assez bizarre mais je pense que forcément ça évolue au fil qu'on avance dans les tomes donc ça y'a pas de problème c'est même plutôt intéressant de voir comment il faisait il y a quelques années en arrière donc pas de soucis de ce côté là après si vous voulez encore une autre petite comparaison avec la série alors au début enfin dans les premiers tomes Temperance Brunan habite à Montréal au Canada donc pas de FBI pas de d'agent pousse et pas de voilà pas d'institut Jefferson aussi c'est un peu l'histoire de Cathy Reich parce que elle aussi est d'origine d'origine américaine et elle a aussi mené quelques enquêtes au Canada donc je pense que l'auteur s'est pas mal inspiré de son vécu pour créer ce personnage donc pour en venir au livre lui-même dans ce premier tome on va retrouver Temperance Brunan qui va découvrir ou plutôt qui est appelée pour des auteurs suspectes et un sac à poubelle suspect elle va donc découvrir dans ce sac à poubelle un corps d'une jeune femme démembrée démembrée et là je retiens votre attention parce que oui on a une auteure qui est anthropologue judiciaire donc ça veut dire qu'elle connait son métier donc ça veut dire qu'elle sait et connait toutes les procédures et ça veut dire aussi qu'elle maîtrise un langage plutôt précis et détaillé au niveau de la décomposition d'un corps donc si vous êtes si vous êtes sensible ou si vous avez un estomac un petit peu comment on dit un estomac léger enfin bref ayez l'estomac bien accroché parce que quand elle vous décrit une odeur ou qu'elle vous décrit un corps quand elle vous décrit les chairs quand elle vous décrit la position d'un corps et bien c'est détaillé et c'est parfois glauque mais c'est vrai donc moi c'est un truc que j'admire énormément dans ses livres parce qu'actuellement je suis en train de lire le deuxième et j'en suis bientôt à la moitié donc le deuxième c'est celui-ci qui s'appelle Passage mortel donc voilà dans tous ses bouquins à mon avis ce sera pareil parce que forcément elle a un point de vue très scientifique elle utilise des mots parfois que je ne connais pas et que peut-être personne ne connait qui sont très spécifiques elle utilise des méthodes qu'elle explique forcément et tout ça ça donne un plus à ce livre après je ne sais pas j'ai pas lu énormément de thrillers policiers pour savoir comment les auteurs qui ne sont pas scientifiques et qui n'ont pas de réel vécu s'expriment mais en tout cas dans celui-ci vous verrez c'est absolument incroyable comme on a l'impression d'être l'assistant fantôme de tempérance qui regarde et qui prend des notes de tout ce qu'elle dit après ne vous inquiétez pas des fois on ne comprend pas certaines choses mais ce qui est intéressant c'est que l'auteur a toujours un personnage sous la main qui pose des questions par exemple dans un moment dans l'histoire il y a l'enquêteur qui s'appelle Ryan qui ne comprend pas du tout de quoi elle parle donc il lui pose des questions et même en même temps indirectement ça explique au lecteur de quoi elle parle et comment ça se passe parfois elle explique comment on sort encore de la terre ou je n'en sais rien c'est hyper passionnant après si vous n'êtes pas passionné par les sciences ou par les tueurs en série ou par les crimes ou je ne sais quoi ça risque d'être un peu trop poussé je pense si vous n'avez pas envie d'être à fond là-dedans bref donc je vous disais dans cette histoire dans ce premier tome on va retrouver des corps démembrés de plusieurs femmes et il va falloir faire un lien elle est très bornée par contre ça c'est un truc qu'on retrouve dans le personnage de la série personnage très borné têtu qui veut absolument avoir raison et quand tous les autres policiers lui disent non c'est pas un tueur en série et qu'elle elle te dit oui c'est un tueur en série et qu'elle va mettre sa vie en danger pour te le prouver et ben ça c'est ça c'est voilà c'est admirable donc voilà je vous le conseille fortement si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de peut-être plus détaillé plus poussé plus maîtrisé je vous le conseille absolument moi j'en suis au tome 2 et je commence même à préférer le tome 2 que le tome 1 parce que forcément ça avance il y a plus de meurtres il y a plus de liens difficiles à faire plein de choses en même temps il faut s'accrocher il faut suivre pour bah forcément tempérance Brennan c'est quelqu'un qui avance et ceux qui restent derrière et ben ils restent derrière donc il faut tout simplement s'accrocher donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo peut-être que j'ai un peu perdu la main mais en tout cas je pense revenir encore avec quelques vidéos j'essaie d'en pré-filmer pendant que je suis en étude enfin j'en sais rien du tout j'ai pas envie de vous dire à très bientôt que c'est peut-être pas le cas mais je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que ce livre m'a passionnée au plus haut point étant donné que j'étudie un petit peu les sciences criminelles et ben c'est intéressant de voir pas de voir mais de lire plutôt des choses qui se passent vraiment donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Tumblr parce que je risque en fait de publier des chroniques littéraires dessus ainsi que des chroniques sur les séries que je regarde très souvent maintenant que je suis en vacances et à me suivre sur Instagram et me suivre sur Facebook et je me tais à très bientôt et à très bientôt